Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la gamme MD de chez Minolta et vous présenter deux appareils de la gamme, le SRT100X et le X700. Petit historique, Minolta est né en 1928 et a cessé de produire des appareils photo en 2006. Cette firme est représentative de l'industrie japonaise, pendant longtemps abonnée à la copie de matériel allemand puis progressivement au détour des années 50, prenant la tête de la compétition technologique pour finir par ce qu'a séné sur la révolution numérique. Minolta n'a pourtant pas complètement disparu. Elle continue d'exister comme producteur de matériel optique industriel ou pour les lecteurs laser, secteur dont les marges sont plus élevées que celles du matériel photographique. La société prendra le nom de Minolta Camera Company de 1962 à 2004. Minolta a fusionné en 2003 avec Konica pour former l'entreprise Konica Minolta. Le 19 juin 2006, Konica Minolta annonce qu'elle est en train de se retirer de son activité photo et qu'elle vendra une partie de ses actifs dans son activité boîtier réflexe à Sony pour finalement se retirer complètement de ses activités dans le domaine des appareils photo et de films photographiques. En 1958, le Minolta SR2 est le premier réflexe mono-objectif 35mm de la marque. En 1966, Minolta produit son premier réflexe avec mesure de la lumière à travers l'objectif, le Minolta SRT-101, dont découle le SRT-100X. Pour le SRT-100X, c'est un boîtier qui est fabriqué au Japon de 1977 à 1981. Le SRT-100X type A est l'appellation européenne du SRT-200 type B vendu sur le continent américain. Il s'agit donc d'une évolution du SRT-100B correspondant lui-même au SRT-200 type A. De par l'existence de ce 100B au début de la gamme, il n'y a donc que 3 versions du SRT-100X contre 4 du SRT-200. De ces 3 SRT-100X, le type A est le seul qui possède un verre de visée avec uniquement un anneau de microprisme, tout comme son grand-père, le SRT-101, ou son cousin, le SRT-101B, dont il est très proche. Cette évolution se retrouve sur de nombreuses séries, en général, à la chambre type B et type C. En tout cas, pour les SRT-200, SRT-101B et SRT-101, il gagne par rapport à SRT-101B un contact pour Synchro-X au centre du sabot, ici, et perd la prise pour flash magnésique. Quelques années plus tard, il sera de toute façon presque impossible de se procurer ses ampoules en magasin. Le plus grand handicap sur toute cette lignée reste le manque d'affichage des vitesses dans le viseur, mais c'était la concession à faire pour proposer un appareil robuste et fiable à prix démocratique. En 1978, il fallait débrousser 1235 francs chez Odeon Photo, contre 1640 pour le SRT-101B. Environ un an plus tard, le verre de visée sera amélioré avec un nitro-pourisme au centre, le SRT-100X type B, puis une refonte plus profonde conduira à un modèle à simple cellule dont certains éléments seront redessinés, le SRT-100X type C. Donc là, on a affaire à ce SRT-100X, qui est un boîtier entièrement manuel, donc on règle le diaphragme et la vitesse, et dans le viseur, vous avez une aiguille qui permet de synchroniser la vitesse et le diaphragme, et donc de mesurer l'exposition. Donc là, il est avec un 50 mm. Vous avez une manuillonnette tout métallique, 50 mm 2. Et donc là, vous avez le manivelle pour remonter le film. Donc c'est très, on ne peut pas faire plus simple, c'est l'équivalent d'un FT. Il y a une cellule, donc il marche intégralement, il est intégralement sans pile, il peut fonctionner sans pile. Et la pile sert exclusivement à alimenter la cellule. Donc ça, ça peut être, pour ceux qui aiment le matériel vintage, à ce type des années, celui-là, des années 70, ça peut être un bon choix, à défaut du SRT-1001, ça, c'est un peu le même type d'appareil, ce qu'on peut trouver aussi chez Canon, avec le FT, FT-B, ou chez, avec Nikon, avec le FT-2, par exemple. Donc après, vous avez le Minolta X700. Alors le Minolta X700, lui, c'est un appareil beaucoup plus moderne. Il avait créé l'événement, Minolta avait créé l'événement en 1977 avec le XD-7, qui offre à la fois la priorité à l'ouverture et la priorité à la vitesse. Mais depuis 1977, les concurrents avaient rattrapé ce niveau de performance avec des aboîtiers comme le Canon A1. C'était une véritable révolution à l'époque. Et donc, Minolta a dû réagir. Il a lancé un nouvel appareil. Et là, la réaction fut grande, puisque Minolta a introduit en 1980 le X700, un appareil qui propose un mode d'exposition tout automatique, en plus des modes priorité voiture et priorité diaphragme. Désormais, il a dit qu'on trouvait déjà des travilles traditionnellement dans la concurrence. Ce mode tout auto s'appelle Minolta Programme System, entre parenthèses MPS, c'est ce qu'on voit ici. Vous tournez la bague des vitesses dans cette position, qui permet à le souhaiter de se concentrer sur la mise au point et le cadrage de la photo sans se soucier du tout de l'exposition. Bon, ça c'était le début des programmes, tout simplement. En plus de ce système MPS, le X700 propose un nouveau design basé sur le XGM, plus moderne, plus agressif, et de nombreuses fonctionnalités, tels que l'indicateur d'avancement du film, compensation de l'exposition, le retardateur électronique, et la mémorisation de l'exposition. En ce qui concerne les accessoires, le X700 peut recevoir un moteur rapide, le MDA, jusqu'à 3 images secondes, qui améliore considérablement sa prise en main de l'appareil, comme toujours quand on met un moteur sous l'appareil. Un système de flash à la pointe de la technologie. En effet, le X700 peut faire une mesure flash TTL avec des flashs dédiés série PX. La variété des accessoires était vraiment impressionnante, et pouvait pour la première fois réaliser que la concurrence de Nikon et de Canon. L'objectif, c'était vraiment de concurrencer Canon et Nikon, qui ont toujours tendance à prendre le large par rapport aux autres marques. Donc, comme pour le XD7, il faut que les objectifs MD pour utiliser le X700, donc aussi bien, vous pouvez utiliser les mêmes objectifs sur un SRT100X que sur un X700, en mode programme, mais tous les objectifs plus anciens, tels que les MC, les records anciens, peuvent aussi se mettre sur les deux, mais là, dans ce cas-là, vous ne disposez plus du mode programme. Donc, vous ne disposez plus que du mode priorité ouverture et manuel. Le X700 a connu un très grand succès commercial, il a été vendu pendant plus d'une décennie, et c'est ce qui est assez impressionnant, d'autant plus que Minolta a introduit l'autofocus sur les réflexes D85 avec le Minolta 7000. Voilà. Voilà pour ce petit résumé de l'histoire de Minolta. Si vous trouvez un de ces modèles en monture MD, moi, je pense que c'est un très bon choix, car ça vous donne accès à une gamme d'objectifs sur le marché de l'occasion, qui est très qualitative. Et si on veut comparer à Canon ou Nikon, on va dire que le SRT100X serait un concurrent du FT et FTB, avec ce côté totalement mécanique, et toute cette construction tout en métal, il appartient, comme il dérive directement du SRT101, on va dire qu'il a été fabriqué dans les mêmes années. et en ce qui concerne Nikon, ça se rapprocherait d'un Nikon FT2. Et pour le X700, il correspond, comme on l'a dit, au Canon A1, puisqu'il a été produit justement pour concurrencer ce fameux Canon, qui a fait un peu des ravages sur le plan commercial. et puis chez Nikon, on pourrait le comparer éventuellement à un Nikon FA, qui lui apparaissait aussi, un appareil qui avait commencé à amener beaucoup d'électronique, bon en plus il y avait une mesure matricielle qui avait été apparue chez Nikon, que n'a pas un Minolta X700, mais on va dire que c'est sensiblement approprié, au même niveau de gamme, c'est-à-dire semi-professionnel, beaucoup de professionnels pouvaient l'utiliser comme second boîtier, la partie photo de Minolta ayant été cédée à Sony, je pense qu'on peut aussi trouver ces boîtiers à des prix raisonnables, enfin un peu plus intéressants que ce qu'on trouverait chez Canon et Nikon, qui garde quand même une bonne cote. Moi, ces deux-là, je les ai trouvés pour une somme assez dérisoire, puisque le SRT100X, il fait partie du carton que vous pouvez voir que j'ai ouvert dans la vidéo précédente, donc je ne l'ai eu pour quasiment rien, et le X700, je l'ai trouvé dans une brocante pour 20 euros, mais bon, actuellement, si vous en voulez un qui est... Bon, j'ai eu la chance qu'il fonctionne parfaitement et tout ça, mais si vous voulez en acheter un, on va dire, dans une boutique ou autre, il peut vite atteindre 150 à 200 euros, sachant que ça faisait partie quand même du haut de gamme de chez Minolta. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et je vous souhaite bonnes photos. Merci. 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 Merci.